Le contexte que l'on va évoquer aujourd'hui, au travers des réalisateurs dont je vais vous parler, est un contexte particulier qui me rappelle personnellement un souvenir. Lorsqu'on est enfant, qu'on débarque dans une nouvelle école, qu'on n'a pas de potes, qu'on essaye de s'en trouver et que c'est la galère, mais que parfois on n'y arrive tout simplement pas. Et je pense que les réalisateurs que l'on va évoquer aujourd'hui sont un peu retrouvés dans cette situation lorsqu'ils ont débarqué à Hollywood. Car oui, on ne va pas se vouer la face lorsqu'on est un réalisateur étranger et que l'on débarque chez des Américains. Eh ben, ça ne se passe pas toujours bien. Bon, heureusement, des fois, ça se passe très bien. On pense forcément à Guillermo del Toro, à Alfonso Cuaron, à Alejandro González Signarito pour citer les Mexicains qui ont réussi à débarquer à Hollywood. On pense à Alexandre Aja pour citer un Français qui a réussi à bien faire ses marques sur le territoire américain. Il y a des réalisateurs qui y arrivent, mais il y a parfois des réalisateurs qui n'y arrivent pas. Et alors aujourd'hui, j'ai réussi quand même un exploit, je pense. J'ai réussi à trouver cinq réalisateurs venant de cinq endroits différents du monde qui se sont tous plantés à Hollywood, qui ont essayé de faire un film, parfois même deux, et qui ensuite ont décidé qu'il valait mieux revenir dans leur pays d'origine parce que clairement, là-bas, ils se sont fait un peu couper les ailes et ils n'ont pas réussi à atteindre, on va dire, ce qu'on attendait de leur part ou même juste à se faire une place parce que parfois, il ne faut pas oublier qu'un producteur peut être, pardon du terme, une belle grosse pute. Et ça n'est pas Zack Snyder qui va nous dire le contraire, lui-même qui est américain et qui arrive quand même à se faire avoir par des producteurs. Mais en tout cas, voilà, les réalisateurs que l'on va évoquer, vous allez voir, ils ont donc quand même pas mal chié sur le territoire américain. Et ça, ça n'est pas eux qui aujourd'hui sont retournés sur leur propre territoire qui vont nous dire le contraire. Le premier cinéaste que l'on va évoquer est un modèle du genre. Le cinéaste qui a débarqué à Hollywood avec plein de bonnes intentions, qui est allé d'ailleurs avec un de ses potes, un certain John Who. Mais malheureusement, il ne faut pas se voler la face, Tzu Yark s'est complètement planté sur le territoire américain. John Who a réussi miraculeusement presque, j'ai envie de dire, à s'imposer. Je pense grâce à l'aide notamment de son coprod qui lui a quand même bien, 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 bien apporté le plus de soutien possible pour emmener ses films le plus loin possible. Mais clairement, Tzu Yark de son côté n'a pas eu cette même chance. Et on le ressent notamment au travers des deux films qu'il a réalisés là-bas. Parce que clairement, que ce soit Double Team ou Knock Off, Tzu Yark s'est craqué. Tzu Yark s'est craqué parce que je pense qu'il s'est fait bouffer par des producteurs, il s'est fait bouffer par des acteurs aussi, parce que même si John Who, de son côté, il a quand même eu des gros acteurs en tête d'affiche de ses films, il a quand même su les maîtriser parce que John Who, il avait l'habitude des gros égaux. Je pense que Tzu Yark n'a pas réussi à maîtriser parce que, je ne sais pas, peut-être ça a juste été trop compliqué ou j'en sais rien, mais en tout cas, ouais, ce fut difficile. Et je vous invite des fois à lire certains bouquins qui parlent de ça. Mais alors vraiment, le calvaire qu'a vécu Tzu Yark à Hollywood, je ne l'espère à personne. Parce qu'il s'est fait dépouiller de ses films, il n'a jamais réussi à les emmener jusqu'au bout. Il en a fait des œuvres très génériques parce que, bah, on lui coupait un peu l'aile sous le... On l'empêchait vraiment de faire ses films. Et c'est un peu triste, mais vraiment, je pense que Tzu Yark aurait pu apporter beaucoup à Hollywood et que si on l'avait laissé faire un petit peu là-bas, ça aurait pu donner des très grandes choses. Enfin, je prends un exemple tout bête, mais regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Les détectives dits ou autres long-métrages de ce genre-là. Enfin, Tzu Yark est un génie de la mise en scène. Il est capable de réinventer la manière d'utiliser une caméra et c'est un des seuls cinéastes que j'ai vu se servir correctement de la 4DX. Mais ouais, à Hollywood, ce fut très compliqué et Double Team est un plaisir nanardesque. Que l'on se le dise, on se marre bien devant. Knock-off, c'est un peu plus compliqué. Knock-off joue beaucoup trop sur la posture de Jean-Claude Van Damme. Et quand on voit en plus que Tzu Yark et Jean-Claude Van Damme ne s'entendaient pas hyper bien, à contrario de John Woo et Jean-Claude Van Damme qui ont tout de même fait Chasse à l'Homme, qui reste tout de même un excellent film. Voilà. Je pense que malheureusement, il y a eu ce petit instant de perdition qui fait que Tzu Yark n'a pas réussi à s'imposer à Hollywood. Et c'est bien dommage parce qu'encore une fois, je pense que si Tzu Yark s'était imposé à Hollywood, le cinéma d'action comme on le connaît aujourd'hui n'aurait clairement pas la même tête sur le territoire américain. Le second metteur en scène dont on va parler, Cocorico, est français. Et il a vécu un enfer à Hollywood. Il a fait deux films là-bas. Deux films que j'estime personnellement pas bons du tout. Certains arrivent à en sauver un. Le deuxième, c'est compliqué. C'est Mathieu Kassovitz. Alors Mathieu Kassovitz, je peux vous avouer qu'il ne retournera jamais à Hollywood. Même s'il avait la possibilité de réaliser le meilleur film d'action de tous les temps, il ne retournera jamais à Hollywood. Parce qu'autant sur Gothica, il n'a pas non plus connu un enfer. Il a cherché à faire un film, mais personnellement, moi, je trouve le film assez risible et assez mauvais. Je ne le trouve même pas très bon, soyons sincères. Le film qu'il a mis en scène n'est pas très intéressant. Je pense que c'était dans la même vague que ce que voulait faire Pit-Off avec Catwoman. C'était tenter une expérimentation graphique, mais Catwoman, on sait ce que ça donne. Ça donne l'enfer sur Terre en termes de visuel. Gothica, il y a quelques idées, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Et à côté, il a fait Babylone AD. Et alors là, Babylone AD, impossible à sauver. Tout simplement parce que Mathieu Kassovitz a disparu du film. Et je ne sais même pas pourquoi Vin Diesel ne s'est pas crédité en tant que réalisateur ou que Mathieu Kassovitz n'a pas demandé à être crédité comme Alan Smitty. Parce que Babylone AD est un enfer. Et si vous n'avez jamais vu le documentaire Fucking Kassovitz, regardez-le parce que ça montre à quel point il... Pardon du terme, mais il s'est fait enculer. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Ça a dû faire très très mal parce que Vin Diesel a été visiblement un bon gros con sur le tournage. S'est comporté avec lui comme un despote. Je ne vois pas d'autres mots. À réécrire constamment le scénar, à réinterpréter le personnage à sa manière, à constamment vouloir refaire tout d'une manière différente. Enfin ouais. Kassovitz a été dégoûté de son expérience. Il est revenu en France. Il a fait de très bons films depuis qu'il est revenu en France. Il a surtout eu une super carrière en tant qu'acteur avec le Bureau des Légendes qui lui a permis de bien se redorer son blason. Et honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'il est devenu aujourd'hui, Mathieu Kassovitz. Bon, même si on peut toujours remettre peut-être en question un petit peu ce qui peut sortir sur BFM TV par rapport aux salles de cinéma, qui à mon avis, lui-même doit regretter un peu aujourd'hui. Mais en tout cas, Kassovitz a apporté beaucoup au cinéma français depuis qu'il est revenu des Etats-Unis. Et surtout, il a démontré que là-bas, à moins d'avoir une grosse paire de bollocks comme Alexandre Aja, il est difficile de s'y imposer. Et que voilà. D'ailleurs, il vaut mieux revenir sur son territoire pour réussir à vivre un bon film. Mais en tout cas, les Etats-Unis, Kassovitz ne veut plus en entendre parler. Le troisième cinéaste dont on va parler est un cinéaste allemand qui a proposé des choses plus ou moins intéressantes en tant que cinéaste, mais qui surtout aux Etats-Unis, en fait, a livré deux films diamétralement opposés, cherchant à faire du cinéma de genre, mais qui n'ont pas réussi à convaincre. Alors moi, personnellement, il y en a un des deux que j'aime bien, que je trouve plutôt intéressant. Par contre, le deuxième, je le trouve assez nul. Mais clairement, Christian Alvart, qui est donc un cinéaste allemand, qui a offert aux Etats-Unis Pandorum et le K39, s'est complètement perdu là-bas. Et d'ailleurs, depuis, il est retourné en Allemagne, où il a fait des films plutôt intéressants, personnellement. Lens of Murder, qui est sorti tout dernièrement, qui est donc un remake de l'Islam Inima, est un très bon exemple d'un cinéaste qui arrive vraiment à un peu s'accaparer quand même à un film original, même si, et je l'avais dit dans la vidéo, on sent que c'est un remake, et que parfois, le contexte espagnol est plus intéressant que le contexte allemand. Pour autant, Christian Alvart aux Etats-Unis. Là-bas, il a clairement eu du mal à s'imposer. Alors, Pandorum est un film que j'apprécie plus pour son histoire et ses acteurs que réellement pour sa mise en scène. Je ne trouve pas que Christian Alvart ait réussi à imposer un style particulier ou une vision assez moderne du cinéma de genre. Il a essayé un petit peu de coller à Alien, il a voulu rajouter un petit peu de son style, ça ne fonctionne pas du feu de Dieu. Pour autant, ça reste un bon film. Le K39, par contre, pour moi, je ne peux pas laisser passer parce que là, pour le coup, Christian Alvart s'est fait complètement bouffer. Ça se voit que ça n'est pas un film qui lui ressemble. C'est un film qui a été mâché, mastiqué, craché, foutu dans une poêle, grillé, puis ensuite mis dans de la panure, puis frit. C'est immonde, c'est une catastrophe, ça n'a aucun sens, ça n'est pas intéressant. Le K39 n'est pas un bon film et surtout ne ressemble pas à son cinéaste. Et c'est pourquoi, je pense, lui, comme beaucoup d'autres, a décidé ensuite de retourner dans son pays d'origine, non pas par amour de la patrie, mais tout simplement parce qu'aux États-Unis, il n'a pas réussi à trouver sa place. Ce qui démontre bien, encore une fois, que peu importe la nationalité qu'on a, si aux États-Unis, on doit se faire bouffer par un producteur, on se fait bouffer par un producteur. Que l'on soit allemand, que l'on soit français, que l'on soit espagnol, italien, tout ce que vous voulez, dans tous les cas, on se fait bouffer. Et c'est un peu triste de voir à quel point, même sur des cinéastes qui, comme Christian Alvart, ont tout de même une certaine vision du genre, n'arrivent pas à l'imposer au sein d'une œuvre de cinéma. Et c'est bien triste parce qu'il est vrai, encore une fois, et je cite beaucoup cet exemple, mais qu'Alexandre Aja est l'un des seuls cinéastes étrangers à avoir réussi à débarquer aux États-Unis et à apposer une véritable vision du genre. Les autres, la plupart du temps, ils se sont fait bouffer. Et il y aurait plein d'autres exemples, peut citer le remake de The Grudge, fait par le réalisateur de l'original, qui n'a pas réussi forcément à plus que ça à apposer une véritable vision du genre au travers de son remake, plus une vision qui est proche de ce que Sam Raimi a l'habitude de faire que vraiment de ce que lui faisait. Le quatrième cinéaste dont on va parler est un cinéaste brésilien qui a vraiment pour moi fait un film américain qui s'est planté et un autre film plus intéressant, mais dans lequel il a vraiment été plus supporté par ses comparses brésiliens que vraiment par les États-Unis, même s'il a quand même tourné avec des acteurs américains. Donc il s'agit de Walter Salès, plus connu pour l'excellent carnet de voyage que je vous conseille plus que jamais de regarder. Je sais que je l'ai déjà conseillé dernièrement dans un live, mais je vous conseille de regarder Carnet de Voyages, c'est vraiment un très bon film. Et il a fait le remake américain de Dark Water. Est-ce que j'ai besoin d'appuyer encore une fois le fait que les cinéastes qui cherchent à faire du genre aux États-Unis et qui sont étrangers se font bouffer par des producteurs ? Non. Walter Salès s'est fait bouffer, il a fait un film qui est considéré par certains comme l'un des pires remakes possibles et imaginables, sachant qu'en plus on s'attaque à un monument de l'horreur japonais. Voilà, il s'est complètement planté, le pauvre, et je ne pense pas que ce soit de sa faute, je pense réellement que c'est de la faute des producteurs qui lui ont empêché d'avoir une vision globale du projet, et clairement c'est ressorti un petit peu partout. Walter Salès s'est fait complètement défoncer et n'a pas réussi à apposer sa vision qu'il avait de Dark Water. Et Dieu sait que les cinéastes sud-américains ont une vision très forte du cinéma de genre et sont capables de l'imposer lorsqu'ils ont les pleins pouvoirs sur leur film. L'autre film qu'a fait Walter Salès sur le territoire américain, mais en grande partie produit par des Brésiliens, c'est Sur la route, qui pour le coup, lui, est un film plutôt intéressant, porté par de très bons acteurs, mais pour moi, il est un peu dans la même vibe que Carnet de Voyages. Donc je pense que là, Walter Salès a su maîtriser son sujet, et au-delà de ça, il a eu une vraie liberté, parce que là, on est plus sur du cinéma indépendant, donc forcément, quand on est sur de l'indépendant, il y a beaucoup plus de liberté. Mais clairement, Walter Salès est l'exemple parfait du cinéaste qu'on débauche parce qu'il a fait un très bon film et on lui colle dans les pattes un projet dont il n'a pas forcément l'idée originale et où surtout, il ne sait pas forcément dans quelle direction emmener le film et où il se dit « Ah, je vais faire ça ! » et on lui dit « Hein, tu veux faire quoi ? » « Ah non, 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 non. » « Tu fais comme ça parce que le film original, il était comme ça et tu colles à cette vision-là. » Sinon, on te coupe les vivres et on change de réalisateur. Et c'est triste. C'est ce qui se passe les trois quarts du temps. Il ne faut pas se voiler la face. Les trois quarts du temps, lorsqu'un film ne colle pas à la vision du réalisateur, on change de réalisateur, on le crédite comme réalisateur de seconde équipe et hop, ça passe comme une lettre à la poste. C'est triste parce que Walter Salès a vraiment une vision très particulière du cinéma, a un regard assez unique sur les êtres humains et je pense que son Darkwater, son Darkwater, pas le Darkwater qui est sorti version US, son Darkwater aurait pu être vraiment un film de genre très intéressant avec une vraie vision centrée sur des êtres humains qui aurait eu une vraie complexité plutôt que ses êtres en carton mousse. Et le dernier réalisateur dont je vais parler, c'est Mon Chouchou, le réel que j'adore et qui s'est un peu perdu aux Etats-Unis, clairement. Il s'agit d'un cinéaste sud-coréen et non, ce n'est pas Bong Joon-ho parce que son Snowpiercer, pour le coup, est vraiment réussi et il est indéniable que c'est le cas, de même pour Okja. Et en plus, il y a la particularité que ses films sont en grande majorité produits par des sud-coréens. Non, non, il s'agit de Kim Ji-Woon, réalisateur de J'ai rencontré le diable, notamment, mais de bien d'autres films comme Bittersweet Life ou... C'est un grand metteur en scène, Kim Ji-Woon. Un grand metteur en scène qui s'est vraiment perdu, pour le coup. Si vous ne connaissez pas, le bon la brute et le cinglé, bon délire western sud-coréen, vraiment amaté. Et c'est suite, d'ailleurs, à ce film qu'il s'est retrouvé sur une prode américaine avec en tête d'affiche Arnold Schwarzenegger et Johnny Knoxville qui s'appelle Le Dernier Rempart, Nouvelle Astaine. Alors, c'est un peu particulier parce que on sent la mise en scène de Kim Ji-Woon dans Le Dernier Rempart. Mais clairement, ça se voit à 10 km qu'il s'est fait bouffer par une prode. Mais alors, Z, plus Z, tu crèves. Ce qui fait que, honnêtement, on ne ressent pas trop l'esprit du cinéaste sud-coréen. On le ressent dans certains plans qui sont clairement allumés, qui sont clairement fumés, qui sont clairement déjantés et qui ressemblent au bon la brute et le cinglé. Mais, il n'a pas su dominer totalement le film. Et pour moi, c'est ça le problème. C'est que Kim Ji-Woon s'est fait bouffer. Et d'ailleurs, depuis, Kim Ji-Woon est un peu coincé parce qu'il fait quelques projets à gauche et à droite, soit pour Netflix, soit à côté. Mais il n'a jamais réussi à redorer son blason au point de l'époque où il a fait le bon la brute et le cinglé et j'ai rencontré le diable. Et c'est un peu triste parce que, quand même, c'était un grand metteur en scène. Pour moi, ça faisait partie de ces metteurs en scène qui, comme Park Chan-wook ou Bong Joon-ho, avaient apposé une vraie vision du cinéma sud-coréen, un besoin de mixer les genres et d'en faire quelque chose qui soit extrêmement représentatif de l'être humain dans une complexité absolument immense en termes d'émotion et en termes de style. Et depuis, on retient les deux autres parce que, pour le coup, les deux autres ont vraiment marqué les esprits et ont su transcender, on va dire, leur époque. Mais lui, on l'a un peu oublié. Et c'est un peu dommage. Et je pense que c'est en grande partie dû à ce film parce que Le Dernier Rempart a beau être fun, comme j'ai déjà pu en parler au coin du DVD, ça reste quand même un film qui est très Z. Et ok, c'est un plaisir, mais c'est un plaisir coupable. Et ce n'est pas un film dominé par un metteur en scène. C'est un film qui va dans une direction très bâtarde, très loufoque, un petit peu trop, où c'est bien mis en scène, mais où ça reste moyen. Donc je pense que Kim Ji-Woon s'est fait complètement bouffer et que depuis, il ne s'en est jamais vraiment relevé, le pauvre. Et qu'il a beau être retourné en Sud-Corée, ça n'a pas suffi à lui redonner sa sainteté d'esprit et à faire en sorte qu'il arrive à nous pondre des films du niveau du monde d'Abrute et de Cinglée ou de J'ai rencontré le diable. Ce qui est bien dommage. Bon, ben voilà. J'espère qu'on aura fait un beau petit tour du globe pour montrer à quel point Hollywood est capable de quand même bien bouffer, mastiquer et recracher des réalisateurs. C'est bien triste parce qu'encore une fois, les 5 réals que je viens de citer sont de très bons réalisateurs et ont depuis réussi à montrer que leur passage à Hollywood n'a presque, pour la grande majorité, en rien endommagé leur talent. Hormis pour Kim Jong-un pour qui je pense ça a vraiment été une grosse pilule à avaler. Mais les autres, ils sont revenus à d'autres films. Ils ont livré des films très intéressants depuis où ils ont su se reconvertir ou proposer une autre manière de voir leur carrière. Enfin vraiment, ce sont de très bons réalisateurs et Hollywood les a juste bouffés, mastiqués et recrachés et c'est bien triste pour Hollywood parce qu'ils ont perdu au change. Bref, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez aussi des réalisateurs étrangers que vous avez vu débarquer Hollywood et où vous vous êtes dit « Oh la vache, ils vont révolutionner quelque chose ! » Et puis en fait, ils se sont fait couper les pattes et je les lirai bien évidemment ces commentaires. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos. Regardez des films parce que c'est bien de regarder des films même lorsqu'ils sont dépouillés de leurs réalisateurs et on se retrouvera ici pour parler de films ou de cinéma, bien évidemment. A plus ! Et mine de rien, heureusement qu'il y a les Mexicains qui sont à Hollywood et qui arrivent quand même à bouger un peu tout ça parce que les trois Mexicains que j'ai cités au début quand même, sans eux, le cinéma ne s'est pas passé. Sous-titrage ST' 501